j'aimerais te dire à toi qui écoutes ces mots que dieu n'a pas oublié les promesses qu'il a mis dans ton coeur il y a si longtemps et il n'a pas oublié non plus les promesses que toi tu lui as fait ou que tu lui as fait Dieu n'oublie rien Dieu dans sa parole va dire qu'il oublie les péchés qui les jette au fond de la mer et qui s'en souvient plus mais les preuves d'amour les promesses d'amour les grâces les bénédictions le plan qu'il a préparé pour toi le chemin qu'il a tracé pour toi au milieu de ce monde de ténèbres ce chemin de lumière il n'a pas oublié le plan qu'il a formé pour toi pour ta vie pour ta famille malgré les circonstances malgré les épreuves que tu as traversé malgré les souffrances malgré les difficultés malgré la souffrance la solitude malgré les coups durs Dieu est toujours avec toi il a toujours été il le sera toujours si tu écoutes ces mots ce soir c'est pas un hasard car il n'y a pas de hasard avec Dieu les coïncidences le fruit du hasard les circonstances qui font que les choses arrivent viennent de Dieu si ces mots arrivent à toi ce soir si tu es là si tu écoutes ces mots c'est parce que Dieu veut te rappeler qu'il t'aime et qu'il ne t'a pas oublié il veut te rappeler cette promesse qu'il a mis dans ton coeur j'ai sur mon coeur de te dire qu'il n'oublie pas Dieu ne t'a pas oublié c'est vrai le chemin dur le chemin est difficile les combats sont plus en plus grands l'ennemi frappe de plus en plus fort mais Dieu ne t'a pas oublié l'ennemi te dit que tu as perdu trop de temps l'ennemi te dis que trop de gens t'ont abandonné trop de gens qui ont fait du mal trop de gens t'ont blessé t'ont déçu les gens les plus proches de toi les gens de ta famille des amis les plus proches des gens t'estimés des personnes que ce soit des enfants de Dieu que ça soit des serviteurs de Dieu des gens que tu misais sur eux que tu croyais en eux l'ennemi s'en est servi pour affaiblir ta foi il a voulu à travers ces gens là à travers ces personnes toucher ton coeur toucher ta foi toucher ton âme pour te faire mal pour te faire croire que Dieu avait établi des hommes menteurs pour te faire croire que Dieu avait établi des faux pasteurs alors que c'était des gens que dans ces moments là malheureusement malgré eux ils n'avaient pas de discernement pour te donner les mots qu'il fallait ils n'avaient pas l'esprit en eux car eux-mêmes ils passaient par des problèmes peut-être pas aussi t'y vente les tiens et tu t'es senti délaissé tu t'es senti abandonné tu t'es renfermé sur toi-même tu t'es découragé aujourd'hui tu te poses des questions tu te demandes pourquoi pourquoi tu combats tu te demandes pourquoi tu avances tu te demandes vers où tu avances tu te demandes pourquoi te priver tu te demandes pourquoi tu te prives de la vie pourquoi tu te prives du monde pourquoi tu te prives de toutes ces choses que la vie pourrait apporter la gloire le succès l'argent la richesse toutes sortes de richesses les richesses mondaines les richesses charnelle la richesse de ta beauté qui pourrait apporter tellement de bonheur la richesse de ton portefeuille qui pourrait offrir tellement de plaisir mais dieu a plus grand que ça pour toi l'éternel adonai dieu des armées a plus grand que ça pour toi il a un projet il a un projet ici bas car dans sa parole il a dit qu'il a des projets pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner une avenir et une espérance mais il a des projets encore plus grand que ça il a un projet éternel pour toi pour ta famille pour les gens qui t'entourent pour les gens qui t'ont pas lâché c'est vrai que des fois dans la vie il arrive des circonstances on sait pas pourquoi on comprend pas pourquoi il ya des amitiés qui se désunissent il ya des familles qui se détruisent il ya des gens qui se séparent c'est des circonstances de la vie mais sache que le diable l'auteur celui qui a créé ses divisions ici bas sur cette terre est dévoilé ce soir à travers ces mots et dieu va réunir si c'est pas ici bas il le fera dans le ciel il te redonnera les les gens que tu as aimé les gens que tu as gardé dans ton coeur toute ta vie il te redonnera comme tous les inconnu il te redonnera tous ces gens que tu as perdu il faut que tu persévères le chemin il est pas fini le combat il est pas fini je sais que c'est difficile c'est difficile pour moi aussi je te comprends je sais ce que c'est je sais ce que c'est de se coucher le soir d'être allongé dans son lit de penser de réfléchir de se demander le pourquoi du comment de pas avoir les réponses ne pas en savoir à qui se tourner ton copain et la copine ton fiancé et ta fiancée des parents ton frère ta soeur qui demandait à qui parler prier quoi dire dieu pas de réponse la parole de dieu à paris flou les conseils des amis ils sont pas à la hauteur de ce que t'attends comme réponse mes mots à moi ils sont peut-être pas encore assez fort pour toi mais à travers tout ça à travers ces mots à travers ces choses à travers les épreuves dans lesquelles tu es sorti vainqueur dieu veut te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui tu es son choix tu es le choix de dieu tu étais choisi par le créateur depuis le commencement de la création tu étais choisi et tu étais établi pour un plan dont lui même et le créateur accompli les voeux de ta jeunesse accompli les promesses que tu as fait à dieu dieu n'a pas oublié les promesses qui t'a fait dieu va les réaliser mais toi souviens toi de ce que tu as promis à dieu comme tu as donné ton coeur à dieu comme tu t'es avancé vers lui quand tu lui as tendu les bras comme tu t'es engagé avec lui sur ce bon chemin difficile à marcher c'est vrai mais ce chemin de bénédiction chez ce chemin où on peut trouver la réelle paix le vrai bonheur quand tu t'es engagé sur ce chemin tu as fait des promesses dieu tu as fait réaliser la différence du bien du mal et dans ton cœur tu connais la vérité la vérité tu la connais arrête de douter arrête de remettre en question les pourquoi et les comment car même si aujourd'hui même un ange descendrait du ciel et te donnerait toutes les révélations de la création de dieu et la sagesse qui appartient ça t'apporterait quoi tu sais rassuré tu aurais peut-être plus confiance en toi mais dieu te demande justement de marcher avec lui les yeux fermés main dans sa main et de lui faire confiance il veut voir à quel point tu l'aimes il veut voir à quel point tu les fais confiance c'est à quel point ta foi est forte à quel point ta foi ne faillit pas à travers l'épreuve il est inversé dans la parole de dieu qui dit vous voulez la pluie mais je vous enverrai les éclairs bien souvent on veut la pluie de la bénédiction on veut l'appui de la bénédiction on veut être béni on veut être arrosé de l'esprit mais bien souvent mes amis pour recevoir de la pluie il faut qu'il y ait des orages il faut qu'il y ait des éclairs il faut des temps mauvais des fois pour que le soleil brille sur nos vies par la suite donc ne décourage pas ne te décourage pas continue d'avancer continue d'avancer ce soir ces mots ils sont pas arrivé par hasard vers toi t'es pas là par hasard la conversation n'est pas là par hasard dieu a préparé depuis des semaines depuis des mois ces mots ce soir pour qu'ils viennent jusqu'à ton coeur pour que ces mots viennent jusqu'à ton coeur pour te faire réaliser qu'il est avec toi qu'il est encore avec toi qu'il t'a pas abandonné qu'il t'aime il t'aime tu es son enfant il t'a choisi parmi les ténèbres du monde parmi parmi tous tous ces gens qui qu'ils refusent qu'ils méprisent qu'ils haïssent qu'ils se moquent de lui il t'a fait confiance il a misé sur toi de où tu étais rappelle toi de où il est venu te chercher et ne l'oublie jamais rappelle toi de où il est venu te chercher rappelle toi souviens toi avant que tu le connaisses toi qui cherchait la paix toi qui cherchait le bonheur toi qui cherchait un réconfort toi qui cherchait quelqu'un à qui parler toi qui cherchait un soutien un ami fidèle toi qui cherchait quelqu'un il écrit dans la parole de dieu dans proverbe 17 17 qu'il est l'ami qui aime en tout temps et que même dans le malheur il se montre un frère à combien de tes amis à combien de tes cousins de tes cousines tu pourrais dire la même chose qui sont là comme un frère comme une soeur dans le problème dans l'épreuve parfois on passe des épreuves parfois on passe des problèmes dans nos vies parfois on passe par des choses c'est entre nous et nous c'entre nous mêmes il ya des problèmes que des fois on peut pas nous demander à nos parents de l'aide on peut pas demander à notre famille on peut pas demander à nos amis le problème il est pour nous c'est à nous de le gérer c'est à nous de l'assumer mais comme on sait qu'on a un dieu tout puissant comme on sait qu'on a quelqu'un sur qui comptait qui est capable de changer le mal en bien les ténèbres en lumière qu'il est capable de changer toutes choses en ta faveur alors reprends confiance ça va aller je sais pas je te connais pas je sais pas quel point tu as souffert jusqu'ici je connais pas ta marche je sais pas combien de temps tu marches à travers ce désert je sais pas ça fait combien de temps tu marches à travers ces épreuves je sais pas combien de temps tu as marché seul sous la pluie à contrevent avec les épreuves tu as porté sur ton dos je sais pas ça fait combien de temps mais dieu le sait et toi tu le sais ne va pas vers les gens dire expliquer te confier tes problèmes car chacun porte sa croix chacun porte ses fardeaux et les gens peuvent pas porter ta croix les gens peuvent pas porter ton problème mais dieu peut porter ton problème dieu peut changer ton problème en bénédiction dieu peut changer le mal en bien donc reprends confiance en toi reprends confiance en dieu relève la tête que la paix de dieu soit sur ton coeur et soit sur sur ton esprit jésus t'aime il est ton ami il est ton frère il est divin conseiller il est le prince de la paix il est celui qui est là pour toi il ne t'a pas laissé il ne te laissera jamais j'avais à coeur de te donner ces mots qui que tu sois je te connais pas mais je sais une chose c'est que le hasard n'existe pas avec dieu j'ai expérimenté des centaines des milliers de fois le hasard les coïncidences les circonstances les enchaînements de la vie ne peuvent pas produire quelque chose comme un mode qui vient de toi à dieu ou un mot qui vient de dieu à toi il faut que tu comprennes que dieu t'aime et que tu es le choix de dieu dieu a misé sur toi pour établir et accomplir son plan alors continue d'avancer ces mots peu importe à quel moment tu les écoutera ces mots peu importe à quel moment tu les ai écoutés mais s'ils sont arrivés jusqu'à toi c'est qu'ils viennent de très loin de très très loin moi je suis personne je suis seulement un messager je suis seulement un messager pour t'apporter ce message d'encouragement et te dire que dieu n'a pas oublié les promesses qu'il t'a fait il n'a pas oublié les projets qu'il a formé sur toi pour toi pour ta famille pour ta vie dieu ne t'a pas oublié reprends courage mon ami mon frère ma soeur qui que tu sois reprends courage je sais que la vie difficile je sais que les combats sont durs je sais qu'il ya beaucoup de questions sans réponse je sais que si à cette heure si tu dors pas c'est que tu te pose beaucoup de questions tu as beaucoup de tracas dans ton coeur mais remets tout dans les mains de dieu car lui seul peut faire quelque chose de ta vie arrête d'essayer par toi même de vouloir entreprendre telle et telle chose d'aller dans tel et tel endroit de tourner vers telle et telle personne remets tout entre les mains de dieu que dieu te bénisse j'espère de tout mon coeur que tes résolutions répondra le succès et que sur ton chemin brillera la lumière prends et reprends courage au nom de l'éternel au nom de jésus christ soit béni que dieu te bénisse